et bien salut les doudous et bienvenue sur le wolfie game party pour aujourd'hui une petite exclusivité et un petit scoop parce que beaucoup d'entre vous ne le savent pas mais ça y est il est là the hunter call of the wild sorti ce mardi 26 septembre alors c'est un jeu de chasse un jeu de simulation très très connu sur sur pc par les joueurs pciste puisque et c'est pour ça que maintenant on peut le trouver sur nos chères consoles xbox one et ps4 donc un jeu très très connu sur 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 pc parce que c'est un peu près le seul enfin la franchise the hunter qui offre vraiment un jeu de chasse aussi réaliste et aussi aussi vraiment axé simulation il y en a d'autres un des jeux de chasse mais qui sont plus arcades et tout et quanti et là on a vraiment donc sur ce hunter call of the wild vraiment une simulation de chasse excellente voilà oui on va voir ça ensemble sur le wolfie game party je vais vous présenter un petit peu ce jeu que j'attends depuis des mois et des mois et ça y est il est enfin là il coûte 40 balles c'est un jeu avalanche studio expansive world il ya du apex aussi pour ce qui est de moteur avalanche et édité par astragon voilà pour ceux que ça intéresse de connaître un petit peu les frais que je j'oublie souvent de le faire ça de dire par qui est développé le jeu machin le jeu je le fais pas forcément de bon c'est pas un mot pour ma part c'est pas super utile après à vous de prendre vos renseignements si vous intéressez un jeu donc là je le fais parce que c'est important donc c'est du portage un cirque ils ont pris le jeu pc pouf ils l'ont mis sur une galette blu ray et ils l'ont sorti sur ps4 c'est vraiment du portage il ya pas de remaster de machin de c'est vraiment là vous avez le jeu pc tel qu'il est là à l'heure actuelle c'est sachant qu'on a donc dans cette version ps4 à la base les deux dlc donc le véhicule la tv là qui était sorti par contre sous forme de dlc sur pc les tentes les uniformes les sacs à dos enfin tout ça tout ce que tout ce qui était sous forme de dlc sur la version pc est ici intégré dans le jeu de base donc vous n'avez même pas besoin d'acheter tout ça donc c'est qui pas formidable j'ai envie de vous dire la pierre c'est dur voilà alors on va essayer aujourd'hui pour cette première vidéo je ne savais pas trop comment vous enfin comment apporter la chose on va vous avez vu dans le titre la vidéo s'appelle le commencement et c'est le meilleur mot que j'ai trouvé pour vraiment intégrer cette cette première vidéo sur the hunter call of the wild alors je vais je vais commencer du début du début 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 vous allez voir on va cliquer sur nouvelle partie là tout de suite et on va vraiment s'attaquer au début du truc on va faire le tuto machin après je vais vous expliquer comment ça se passe parce que il ya besoin pour pour ça et pour les gens qui ne connaissent pas ce genre de jeu une petite une petite initiation de départ moi je me suis initié sur les vidéos d'un gars que je vous conseille d'aller voir qui s'appelle chris gaming qui fait des vidéos youtube donc sur plein de jeux de simulations quoi qu'est ce qu'elle dit elle me coupe la parole elle me coupe la parole attention on repart donc je disais j'aime pas qu'on me coupe la parole parce que voilà après je sais plus ce que j'ai donc chris gaming voilà qui fait des vidéos tuto très 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 élaboré sur sur ce jeu qu'il connaît par coeur ainsi que sur the hunter classique et sur d'autres jeux de simulation que je vous invite à aller voir ce mec est génial ce mec vaut le coup d'oeil allez-y parce que le wolfie va vous faire un gameplay un petit peu plus axé sur l'action moi je vais pas vous faire des vidéos tuto je vais vous expliquer c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo le commencement je vais vous expliquer là comment ça se passe et après on va y aller sous forme de vidéo montée je vous ferai des ellipses mais je vous préviendrai je vous dirai attention là il va y avoir une petite coupure je vous reprends tout de suite et il va se passer ça 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 et voilà voyez c'est comme ça qu'on va faire ok c'est parti donc vous voyez nous avons alors vous fiez pas continuer c'est parce que c'était juste pour faire mes petits réglages là on va vraiment entamer une partie une nouvelle partie je suis sur un autre compte sur lequel je n'ai jamais joué au jeu parce que sur mon compte de base j'ai déjà une dizaine d'heures de jeu facile parce que comme je vous dis je l'ai eu mardi mois mais je voulais pas vous faire une vidéo découverte mardi ne sachant rien du jeu tu as vu j'ai attendu deux jours de connaître un petit peu le truc et de savoir de quoi j'allais vous parler mes doudous et ça c'est une bonne idée on va y aller je clique sur nouvelle partie voilà c'est ça que je voulais faire vous allez perdre votre sauvegarde mais c'est pas grave on s'en fout le personnage on va prendre le personnage numéro 6 parce que je l'aime bien il a une bonne tête réserve à prendre de la réserve de chasse dirge faire d'une ya et c'est parti je vous laisse avec la petite cinématique du début qui est pas long je suis connie je suis connie le vilt-héter de hirschvelden réserve-verdéter c'est que je suis ici pour assurer que votre temps ici sera pas forgettable hirschvelden est une des plus anciennes réserves de chasse en Europe et nous avons une population diverse de la plus populaire de la grande game pour tous les chasseurs voilà on va la laisser parler parce qu'il ya de la parlotte encore je fais ce qu'elle me dit est-ce qu'elle a fini de parler la dame a commis la conie je vais mettre à parler j'ai peur de me mettre à parler puis qu'elle reparle en même temps que je sais qu'elle arrête pas de jacter dans cette session de tutoriel bon écoutez on va y aller tout ça je vais vous l'expliquer à vous inquiétez pas tout ce qui apparaît là sur l'écran le walfi va vous expliquer ne vous inquiétez pas ne vous dites pas j'ai pas le temps de lire dame t'inquiète je vais t'expliquer donc je suis sûr qu'elle va se remettre à jacter au moment où je vais non bah si parce que de toute façon faut que mon écran de mission s'affiche ok donc nous avons en appuyant sur option l'accès à la carte que voici nous sommes à irt alors irtchdorf ok sur donc cette petite parcelle de terre qui s'appelle rattenfield donc nous sommes ici au sud vous voyez alors tout ce qui est icônes et tout ça je vous présenterai ça après mes petits doux ne vous inquiétez pas walfi va tout vous dire nous sommes donc dans une phase de tutoriel sachez le bien on va le faire comme ça ça vous montre un petit peu de quoi il retourne sur sur ce jeu magnifique et nous allons aller dans l'onglet des missions voilà premier pas c'est la première mission mission du scénario trouver des traces tuer un animal et prélever un animal alors dans ce jeu ils font la différence entre tuer un animal et le prélever le tuer ça veut dire lui mettre une balle là où il faut et le prêt le prélever c'est aller récupérer le trophée et les statistiques de enfin vos statistiques sur sur l'abattage de cet animal vous allez voir vous allez comprendre alors suivre la mission oui madame pas de problème et voilà vous voyez ça s'affiche sur mon espèce de petit téléphone portable alors trouver des traces tuer un animal et prélever un animal on va faire ça t'es suite parce que sinon c'est pas rigolo donc je fais déjà le tuto et après je vous explique comment ça se passe parce que je vous dis la conille va parler en même temps que moi et ça va être un tout petit peu casse bonbons alors nous allons sortir nos jumelles c'est ça qui est bon là nous avons la peau c'est la boîte à meux nous avons la peau à chevreuil nous avons les jumelles et c'est ça qui nous intéresse donc nous avons un petit bambi juste ici qui est un chevreuil donc femelle voyez nous avons l'icône sur sur le face sur la gauche et en bas un petit rond rose ça veut dire que c'est une femelle avec le symbole femelle et ça serait un mâle il serait bleu il y aurait le symbole mâle que vous connaissez voilà alors le 1 dérisoire c'est un petit peu le le comment le niveau de difficulté de cette de cette chasse ça veut dire que si on veut chasser bon bah voilà on est en mode dérisoire c'est hyper simple et vous allez voir que ça monte assez rapidement je crois qu'il ya cinq niveaux il ya dérisoire machin enfin on verra ça donc là nous avons notre petit bambi on va aller s'occuper de lui nous avons notre petite boussole qui est affichée en bas à droite de l'écran et sur votre donc en droit de l'écran et le plus à gauche donc voyez le nord ouest le sud et l'est ok le donc notre opposition est ici marqué d'un machin blanc une petite aiguille blanche nous avons derrière nous voyez si je fais ça aller devant nous une icône enfin une petite un petit faisceau voilà je vais je vais réussir à trouver mes mots ne vous inquiétez pas je vais y arriver nous avons un petit faisceau vert qui s'affiche là juste devant nous sur notre boussole c'est la position du vent les doudous et oui le vent ici est marqué directement sur notre boussole on n'a pas à s'en occuper à sortir des indicateurs de vent de machin de trucs de bidule donc là le vent est derrière nous donc il faut toujours que le vent soit le plus derrière nous possible parce que sinon si on était là et que l'animal était ici devant nous il nous sentirait à des kilomètres vous avez bien compris le petit souci voilà donc là on est bon nous avons donc l'icône des jumelles ici à afficher parce que c'est ce que nous avons dans nos mains évidemment les flèches d'eau gauche et les flèches droite de la manette ps4 servent à changer du stencil oui madame on va y aller ne t'inquiète pas madame on va y aller ne t'inquiète pas on va reprendre notre petit pad voilà nous avons en dessous donc de notre notre visuel d'inventaire une petite barre verte avec un petit plus vous voyez qui représente notre barre de vie parce que dans ce jeu on peut mourir oui on peut mourir d'atroces souffrances et ça m'est déjà arrivé je me suis déjà fait écrasé par un troupeau de chevreuils les gars ça fait mal ouille 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 et on peut donc perdre sa vie et mourir dans d'atroces souffrances dans ce jeu pareil les chutes il ya des chutes des chutes mortels faut faire attention de où on tombe et où on va et où on met les pieds pareil comme je vous dis moi un troupeau de chevreuils qui vous fonce dessus qui vous piétine bah vous mourrez et je suppose d'autres circonstances aussi aussi jouissives et agréables qui peuvent vous faire mourir dans ce jeu mais j'ai pas d'autres exemples à vous donner pour l'instant juste en bas de notre barre de vie on a un petit coeur qui représente notre rythme cardiaque donc si on court un peu trop longtemps si on retient notre souffle un petit peu trop longtemps en visant un animal donc ça devient rouge et à un moment donné on s'essouffle il faut faire attention c'est pas bien juste à côté donc au milieu voyez les trois petits icônes je parle des trois petits icônes en bas à côté de la boussole donc le petit coeur nous avons ici un espèce de petit oeil donc ça c'est assez l'indicateur de vue de l'animal c'est si l'animal vous voit ou pas donc là vous voyez plus il est plat mieux c'est à dire que vous voyez là je suis allongé il me voit pas donc c'est tout plat et si je me mets debout il est tout rond et plus c'est rond plus ça veut dire que l'animal peut vous voir l'autre indicateur c'est l'indicateur de son c'est le son que vous émettez et qui est ressenti par par l'animal susnommé voilà on va donc aller prélever notre animal alors je ne sais plus où il est il est juste lors regardez nous avons un zoom voilà donc elle nous explique qu'il vaut mieux mais tout ça je vais le dire au doudou madame t'énerve pas donc il vaut mieux toucher les organes vitaux pour être sûr de tuer un animal sur le coup ce qui fait vous fait ce qui vous fait évidemment beaucoup plus de points ne fait pas souffrir l'animal parce que dans ce jeu il faut respecter l'éthique de la chasse c'est à dire que même s'il ya le mot call of dans le titre de ce jeu c'est pas call of duty c'est pas je défouraille machin je shoot un animal à 700 mètres et puis on verra bien ce qui se passe non il faut il faut un petit peu respecter l'éthique de la chasse le but étant évidemment de faire souffrir l'animal le moins possible et surtout de pas avoir à lui courir après si vous le blessez légèrement l'animal va évidemment s'enfuir et vous allez vous retrouver à pister un animal blessé pendant des kilomètres à des kilomètres je peux vous dire que c'est super rasoir voilà les doudou on va essayer de s'approcher un tout petit peu là on est un petit peu loin donc on est au niveau de l'arme sur une ce qu'on appelle une carabine de catégorie 1 je crois ou 0 je ne sais plus comment ils appellent ça je crois on va vérifier ça parce que j'ai des catégories d'armes vous pouvez pas tuer n'importe quel animal avec n'importe quelle arme c'est ça que je voulais je voulais vous dire il faut il faut il faut garder en tête que certaines armes qui tuent certains animaux et pas d'autres vous pouvez pas par exemple exploser un faisant au fusil de chasse au fusil à pompe vous allez lui défoncer la tête et vous allez perdre tous vos points voyez parce qu'elle est ce qu'est logique on va essayer de s'allonger et s'approcher de notre petit chevreuil sans trop le faire flipper bon là on est dans une phase de tutoriel vous voyez que l'animal ne bouge pas c'est normal c'est un tuto par contre une fois que vous allez être en jeu véritablement évidemment que votre animal sera un petit peu plus intelligent que c'est à dire que là si on n'avait pas été dans un tutoriel là notre chevreuil nous aurait reniflé à 10 km il serait déjà parti très loin je peux vous le dire ce jeu n'est pas aussi aussi simple c'est pas c'est pas un jeu de jeu c'est pas de l'arcane c'est vraiment jeu de simulation donc je crois qu'on va s'occuper de lui ici parce qu'on est pas mal je regarde il est là voilà donc on va essayer de shooter à cet endroit ici poumons bon alors le coeur je l'aurais pas parce que là on est super mal placé on va essayer comme ça alors je retiens ma respiration avec le joystick gauche donc elle 3 en restant appuyé et je shoot voilà et là vous voyez qu'il est tombé on recharge alors il n'y a pas la notion ici de remettre la balle dans la chambre tout ça parce que dans le jeu pc je sais qu'il fallait remettre la balle dans la chambre avec un bouton et recharger avec un autre love vous recharger directement il n'y a pas de notion de vous appuyez sur triangle et vous rechargez votre arme tout simplement il n'y a pas de notion de deux balles de à de reway de oui je sais pas je cherche comment ça s'appelle nous avons donc ici voilà tout ça je vais vous l'expliquer donc nous avons ici prélevé des traces en fait oui madame tu me laisses parler c'est bon donc ça c'est la roue des armes je l'avais dit avec le signe gauche avec flèche de gauche flèche de droite bon bref nous avons ici examiner les traces voyez que un icône apparaît qui nous indique en fait où est parti l'animal qui nous indique en fait où est parti l'animal alors c'est pas parce que c'est un icône que ça veut dire que voyez il faut pas l'interpréter comme ça ça veut pas dire que l'animal est parti par là c'est pas ça que ça veut dire ça veut dire que l'animal est parti soit par là soit par là d'accord et donc le fait d'examiner des traces quand quand vous pistez un animal que par exemple vous avez vu au loin et par exemple vous voyez si j'avais un animal à ce niveau là par ici il faudrait que je le piste pour voir un petit peu un petit peu si les traces sont fraîches si il va se barrer si machin ce qui est depuis combien de temps il est là et tout le reste pour pouvoir entamer ma chasse et pouvoir prélever cet animal dans les meilleures conditions donc voilà sachez bien pour l'instant à ce niveau de la vidéo que cette icône ne représente pas le fait que l'animal est parti tout droit ça n'a rien à voir il peut être parti là haut et il peut être parti là haut et pour preuve vous voyez que là mon icône se présente comme ceci et mon animal n'est pas du tout dans cette direction vous voyez qu'il est juste là donc on a bien l'icône qui nous dit il est ici d'accord les deux mais ça je vous le redirai il n'y a pas de problème allez on va aller prélever notre petit chevreuil donc la trace de sang qui est représenté ici alors on aurait pu par exemple toucher notre animal et qu'il y ait une trace de sang et que l'animal ne soit pas mort sur le coup et ce soit barré évidemment il aurait fallu lui courir après on aurait on aurait donc dans ce cas là eu à examiner les traces de sang pour savoir si notre animal était blessé mortellement faiblement ou mais on verra ça après vous allez voir donc là nous avons fait donc chair et poumon gauche sur sur ce chevreuil c'est une femelle de 14 kg oui madame on va y aller donc 14 kg disais-je le type de fourrure habituelle la distance de pistage et de voyez même pas deux mètres la difficulté je vous l'avais dit dérisoire donc ça va jusqu'à 4 je crois machin le trophée le trophée aucun parce que bah du coup c'est une femelle et les trophées ne sont ne sont accessibles que sur les mâles parce que on va récupérer la fourrure ou le bois ou ce genre de choses évaluation de trophée bon on est à zéro parce que parce que voilà on a fait un poumon enfin je crois enfin je sais plus trop à quoi ça non parce que justement il n'y a pas de bois il n'y a rien à ramasser donc évaluation de trophée zéro bonus de mort rapide on est à 100% parce qu'on n'a pas fait souffrir l'animal il est mort sur le coup bonus d'intégrité ça c'est le choix de l'arme qu'on a qu'on a fait pour tuer cet animal donc on était bon puisqu'on était sur la 243 Nanana prélèvement consécutif on est à zéro c'est notre premier le score est de 333 points nous n'avons pas de trophée je vous lis de haut en bas l'expérience donc on gagne 95 d'expérience l'argent 479 ouais tu aurais pu mettre 480 pour arrondir enfoiré l'arme donc la ranger 243 je vous l'ai dit les munitions nous sommes sur des balles à tête molle de 243 logique distance on l'a eu à peu près 30 mètres et le score d'armes et de 34,33 points vous voyez donc nous avons de l'expérience de l'argent et un score d'armes à récupérer sur chaque prélèvement ce qui est vraiment intéressant voilà on va continuer donc là notre mystinguette la conie nous a demandé d'aller 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 un point d'observation oh je vais y arriver faut vraiment que je prenne l'habitude de finir mes phrases moi parce que c'est relou regardez comme c'est joli oui je voulais vous attirer votre attention d'accord 36 15 ta vie mais c'est pas grave je voulais attirer votre attention sur la beauté vraiment de ce jeu qu'il y a il ya vraiment une une direction artistique de folie vous allez voir il ya rien à dire tout est parfait tout est magnifique c'est c'est vraiment par il est magnifique voilà c'est c'est le jeu à mon avis à l'un des jeux de chasse les plus beaux que qui met des qui m'étaient donné de voir sachant que je n'en ai pas vu beaucoup à part les cabellas quoi une technique simulator sur lequel je vous avais déjà fait des vidéos et puis donc les hunters et c'est vrai que les hunters se démarque largement en termes de direction artistique et de de graphisme réaliste voilà c'était tout pour la petite la petite analyse graphisme de ce jeu et même l'ambiance un bon là je vous enlevé la musique parce que la musique dans ce jeu est un petit peu un petit peu imprévisible sert qu'elle apparaît un petit peu quand elle veut et j'ai eu peur que ça me perturbe alors la musique est magnifique c'est sûr mais mais un petit peu perturbante dans ce jeu parce qu'elle apparaît un petit peu n'importe où J'ai eu peur que ça et ça comment ça perturbe mon commentari sur cette vidéo voilà pas bas bas allez tais toi avance donc on marche on peut donc marcher accroupi on peut s'allonger et avancer ça vous vous en doutez on se relève avec avec la croix on peut sauter toujours avec la la croix de la manette ps4 et on peut courir bon je ne vous conseille pas de courir dans ce jeu ça sert à rien ça ne sert qu'à vous faire faire des années des années d'accord c'est pas du tout le c'est pas du tout le délire enfin il faut pas il faut pas courir dans ce jeu voilà par contre on court évidemment l'eau parce que vous voyez oui donc la seule condition c'est juste en vous disant ça dans ma tête il s'était déjà préparé la phrase d'après on peut pour courir dans ce jeu que quand on est sûr qu'on effraira pas d'animaux c'est à dire une fois qu'on a prélevé un animal qu'on a tiré un coup de feu vous voyez ma sur mon espèce de pas de l'eau on voit que la zone est un peu rosé même carrément violette c'est ça veut dire que j'ai tué un animal à cet endroit là et que tous les animaux des alentours m'ont entendu et que cette zone est un petit peu morte au niveau au niveau présence de d'animaux donc donc on peut se permettre de courir parce que même si on fait du bruit sur cette zone là bas on s'en fou façon tous les animaux sont déjà partis grâce aux sons retentis de notre coup de feu voilà vous avez compris alors on va tout de suite aller en haut de cet édifice qui est un point d'observation il y en a plusieurs à débloquer sur la map regardez comme c'est joli c'est magnifique quand même regarde si on prend les jumelles non les jumelles j'ai dit non ça c'est pas des jumelles ça c'est une boîte à meufs alors j'ai un peu de mal avec l'inventaire le mais bon c'est un coup de main à prendre regardez donc là on est sur de la montagne montagneuse bon c'est un peu fou mais c'est parce que je suis loin pas parce que c'est pas la résolution parce que moi je trouve que c'est c'est assez joli quoi enfin c'est même pas assez joli c'est carrément beau quoi j'ai même pas envie de dire c'est assez joli c'est assez joli quand bon c'est assez joli mais là c'est pas assez joli c'est carrément magnifique et dans ce jeu ce qui est bien c'est que je vous dis on peut passer des heures à se promener comme ça à regarder un petit peu on passe pas notre temps à tuer les animaux c'est moi je passe plus de temps à me promener tout ça comment à découvrir les lieux voilà parce que vous allez avoir plein de lieux également à découvrir sous forme de sous forme d'icônes à débloquer sur la carte comme celui ci d'ailleurs vous voyez que sur le sur la carte notre point d'observation là où on se trouve est représenté par un icône vert et on en a un petit peu disséminé sur sur toute la zone donc on en a ici on en a là on en a là on a puis une fois qu'on aura débloqué le point d'observation vous allez voir qu'on a plein d'icônes verts qui vont qui vont s'afficher ici il faudra un petit peu aller parce qu'on nous dit pas ce que c'est il faudra nous même aller découvrir un petit peu sur place de quoi il retourne et ce que ce que ça peut être tout et n'importe quoi donc on va s'atteler à observer c'est à dire débloquer un tout simplement le le point d'observation voilà et moi je bois un petit peu comme ce que j'ai dit vous voyez beaucoup de grandes opportunités de hunting dans la région des près de la région Rattenfelt est un régime pour beaucoup de chers Mais tais-toi ! Il y a des camps de base. On a une autre zone ici et une autre zone là-haut également. Pour l'instant, on est ici. Et notre premier objectif, qui n'en est pas un, ce n'est pas une mission, c'est un objectif, va être d'aller débloquer tous ces points pour voir de quoi ils retournent et d'aller nous diriger vers ce qu'on appelle un air de repos. Voilà, c'est écrit à côté en plus. Il y en a qui appellent ça une lodge. Les joueurs PC et PCistes appellent ça une lodge. Moi, j'appelle ça un air de repos parce que je suis français. Et voilà. Donc, on ira après un petit peu s'intéresser à tous ces points, sachant qu'un autre point d'observation est posté ici et on aura donc déverrouillé une autre petite zone de cette carte et d'autres points verts vont également, vous voyez, on a encore un là, vont également machin. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a de quoi faire. Donc, on va se diriger, nous, ici. Donc, on va mettre un petit marqueur pour que vous sachiez bien de quoi ils retournent. Cornelia, Connie, Holster... Rendez-vous à une aire de repos. Voilà, donc ça, c'est la mission suivante. Sachant que, je vous le rappelle, on est toujours dans une phase de tutoriel. On descend. J'ai un petit rototo qui arrive, les doudous. Je suis désolé, je vais être obligé de le sortir. Ah ! Excusez-moi, je sais, c'est immonde. Je ne voulais pas vous infliger ça, mais je me retiens depuis tout à l'heure et c'est mieux dehors que dedans. Vous serez d'accord avec moi. Voilà. Donc, on va se diriger vers notre point qui se trouve là-haut. En suivant cette route, on va tout simplement suivre, vous voyez, la route en pointillé. Alors, sur notre mini-map, la route en pointillé, ça veut dire que c'est un petit sentier, un petit passage. Après, vous avez des très plus gros. Ce sont carrément des routes. Des routes pavées. Vous voyez. Et ici, un petit peu plus fin, des routes, mais de campagne, quoi. Des petites routes, genre... Des petites routes. Des petites routes, genre des petites routes. Tu vois. Alors, on va y aller tranquillum. Comme ça, ça nous permet un petit peu de... De regarder le paysage. Bon, on va rester sur la route, parce que je ne voudrais pas qu'on se perde. Après, en jeu, même si vous avez un point, un objectif... Enfin, quand vous voulez aller d'un point A à un point B, rien ne vous empêche un petit peu d'aller voir alentour ce qu'il se passe, là, si vous entendez des bruits. Parce que, sur ce jeu, tout est vraiment basé sur le bruit. Un animal que vous allez entendre ou pas. Euh... Il faut prendre la tête avec une vidéo trop longue. Après, on fera peut-être plus des vidéos un peu plus longues. Mais là, vous avez bien compris, je n'ai pas pu faire d'ellipse, un peu de machin, parce qu'on est dans une phase de tutoriel. Donc, euh... C'était un peu compliqué. Et là, on est vraiment, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, sur le commencement... de notre aventure sur The Hunter Call of the Wild. On va débloquer tout de suite ce petit point de passage. Qui est représenté, vous avez vu ici, par un point... Enfin, un I. Qui veut dire information. J'allais dire un point... J'allais vous dire un point d'exclamation à l'envers. Enfin, c'est un I, quoi. Regardez le stand à là-haut. Vous voyez, on a un petit dingue qui se déplace. Bon, il ne va pas du tout dans notre direction, donc on va le laisser tranquille. Mais vous voyez, on a déjà un beau petit tableau, là. Et ça, vous allez en rencontrer plein, hein. Des petits animaux, comme ça. Alors après, à vous de choisir si vous voulez les prélever ou pas. C'est à votre convenance. Mais bon, là, vous voyez, il n'est pas du tout dans notre direction. Il se barrait là-haut. Le temps qu'on le piste, le temps qu'on le rattrape et le machin, on en avait pour deux heures. Je vous le dis sincèrement. Donc, ce n'est pas le but de notre manœuvre. Vous voyez, on l'avait aperçu ici. Donc, un petit converse s'apparente à la position dans laquelle on a trouvé l'animal. Et ça nous aide, évidemment, à le pister, vous l'aurez compris. Voilà. On va se diriger vers notre point d'observation. On court un petit peu, hein. Bon, normalement, on court pas, hein. Je vous dis, mais là, c'est pour les besoins. Ecoute, avez-vous entendu ça ? Les calls sont vraiment aidés quand on a un animal. Donc là, on a un dain, vous voyez, qui a poussé un cri. Et ça nous sert si on avait voulu chasser. Mais là, on est pas du tout dans l'esprit chasse. J'ai vu, pareil, des bétains passer ici. Qui ont dû nous entendre, parce que je me suis mis à courir. Qui sont partis de... Et donc... Ah bah si, il est l'autre né. Je viens de le voir. Notre... Oh, il y en a plusieurs. Vous voyez, c'est joli, hein. Vous voyez, là, donc, on a deux... Trois même. Trois d'un. Regardez comme c'est joli. Donc, on peut les observer. Bah, moi, je pourrais les observer comme ça pendant des heures, hein. Je vous le dis. C'est assez sympathique. Et du coup, celui-ci est vraiment pas loin. J'ai bien envie de le tenter. Vous voyez, il a été touché. Il s'en va. Bon, on a... C'est con, il y avait des mâles. Et vous voyez, là, il est tombé parce que j'ai dû lui faire une blessure... J'ai dû lui faire une blessure mortelle. Regardez ! Non, bah, finalement, on repart là-haut. Alors ça, le mal, c'est ce qui vaut le plus de points, hein. Avec les bois et tout. Bon, là, je me suis attelé. Et vous voyez, ça, c'était inattendu. Et c'est ça que j'adore dans ce jeu, là. Ça vous montre vraiment l'exemple du kiff que peut offrir ce jeu. Vous voyez, là, je m'attendais pas du tout. J'étais pas du tout dans l'esprit, euh, tiens, je vais prélever un animal. Et vous voyez, c'est des circonstances qui ont fait que le fait que j'observe des animaux, que je me dise, tiens, ouais, il y en a un qui se rapproche, c'est pas mal, nana. Euh, et du coup, on a eu... Les animaux vont prendre votre sentier facilement si ils sont sous l'eau de toi. Et puis, bon, bah voilà, on est à 93 de bonus de mort rapide, parce que, bon, elle a souffert un petit peu, la pauvre bête, avant de tomber. Et vous voyez qu'on a ramassé de l'XP, donc 113 points d'XP et pas mal d'argent. On est à 831, ce qui est quand même assez agréable. Voilà. Donc, on va, cette fois, je vous jure, même si j'en retrouve d'autres, on va les laisser tranquilles. Là, c'était un petit peu pour vous montrer le... Vraiment l'opportunité que offre ce jeu, parce que des fois, on s'attend pas à... On s'attend pas à... Et donc là, elle nous explique qu'on va pouvoir dépenser notre argent durement gagné. Dans différents accessoires, hein, des appos, des armes, des munitions... Parce qu'il faut que vous achetiez vous-même vos munitions également, hein, c'est pas... C'est pas cadeau de la maison, hein, nanana. Bon là, oui, parce que c'était le tuto, donc il vous a donné des munitions, machin, mais après, c'est à vous de les acheter, hein. Alors, vous avez différentes munitions à adapter à votre style de chasse et à ce que vous voulez faire, évidemment. Donc là, on est sur l'aire de repos, vous voyez, qui est ici représentée par un petit icône avec une petite maison. Wow, you're a fast learner. Cozy, right ? Outposts are great for stocking up or just taking a break. Justine et break ? Mais c'est magnifique. Alors, vous voyez, là-haut, ça brille. C'est un petit trophée à aller ramasser. Bon, c'est cadeau, hein, parce que vous venez de commencer, mais après, ils seront disséminés un petit peu sur la carte. Là, j'en ai eu deux ou trois, je crois. Mais bon, je les cherche pas forcément. Oh, you found a shed. I remember finding a big deer antler for the first time as a kid. It felt like I had dug up some real treasure. I still have it at home. Mais oui, t'es mignonne. Donc, ici, nous avons représenté par un petit lit sur un icône blanc notre aire de repos. On va pouvoir changer l'heure à laquelle on veut commencer notre chasse. Donc, ça va de minuit à, je ne sais plus d'ailleurs, attendez, on va regarder ça tout de suite. Ouais, minuit à 23h. Voilà. Donc, les heures, les minutes, vous avez compris. Alors, ça vous fait dépenser un petit peu de thunes. C'est à 250$. Donc, faites bien attention si vous voulez, par exemple, si vous êtes un petit peu, si vous êtes fait, si vous êtes laissé déborder par une chasse qui a duré plus longtemps que prévu et que vous vous retrouvez sur une phase de jeu où il commence à faire tout gris, à faire nuit, machin, alors que vous ne voulez pas du tout chasser la nuit et que vous vous dites, il faut que je trouve une lodge pour... Vous voyez, je dis une lodge aussi, comme quoi... Un aire de repos pour réapparaître à une heure de ma convenance et que vous n'avez plus un rond, vous ne pourrez pas le faire. Voilà. Donc, il faut faire juste attention à ça. Pour ce qui est de cette vidéo, le commencement, je vais vous laisser ici et je vous refais dans la foulée une deuxième vidéo qui s'appellera le commencement, le retour. Et je vous présenterai un petit peu l'inventaire, la boutique et tout le reste parce que ça va durer un petit moment. Vous vous en doutez bien parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à analyser dans cette armurerie. Voilà, je vais chercher le nom, c'est une armurerie. Voilà. Donc, je vous laisse là les dudous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un petit pouce bleu si vous aimez et si vous voulez en voir d'autres, mais je suis sûr que oui. Sachant que je suis conscient que ce genre de jeu ne plaira pas à tous les gamers. Mais c'est vraiment un jeu, moi je pense, sur lequel il faut vous attarder si vous aimez les jeux d'infiltration par exemple. Si vous aimez les jeux détente, si vous aimez prendre du plaisir sur un jeu. Et si vous aimez un petit peu les jeux un peu réalistes que proposent les jeux de simulation. Voilà, c'était Wolfie dans le Wolfie Game Party pour cette première vidéo sur The Hunter Call of the Wild. Et vous pouvez me croire, il y en aura d'autres. Ça c'est sûr parce que je sur-kiffe ce jeu. Voilà, allez les doudous, merci et à la prochaine, portez-vous bien.